Mission suivante les amis, c'est parti. Ils fabriquent du plasma de manière exponentielle. Peut-être. Comme je vous l'ai dit, je suis pathologiste, pas hématologue. Tu es prête à appeler ? Les relais de dispersion sont prêts. Passez de moi. Logan, c'est Lye Stevens. Je m'attendais à votre appel. Stevens ? Ça ne me dit rien. Mais je n'ai jamais été très doué pour différencier les bureaucrates. Venez avec Lyan, nous devons discuter. Pas question, Stevens. D'abord, mon ex-patron essaie de me tuer, puis mon transport se fait descendre en plein vol. J'estime que le problème est réglé. Si vous l'amenez maintenant, nous pouvons encore la sauver. Vous n'avez pas vraiment le choix. Ah ouais ? Apparemment, Markinson était un peu négligent vis-à-vis de la sécurité. Fagan a eu accès à tous les fichiers de l'agence et les a copiés au cas où. Je possède tous les disques de Fagan et leur code de décryptage. Écoutez, Logan, je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes un agent loyal qui travaille dans l'intérêt de son pays. Vous ne feriez pas quelque chose qui risquerait de mettre en danger la sécurité nationale ? Faux, Stevens. Je ne suis qu'un fugitif fatigué et en colère dont la partenaire est en train de mourir. Ne me cherchez pas. Que voulez-vous ? Un échange équitable. Le vaccin de Lyan contre les disques. C'est d'accord. Retrouvons-nous. Non, non, non. On va faire les choses à ma façon. Je vous retrouverai dans l'installation du Lower East Side. Je ne connais pas cette installation. Mais si. Oui, c'est de là que vous me parlez. Je connais la position du labo de l'agence. Je viendrai chercher le vaccin moi-même et je le confierai à quelqu'un qui l'apportera à Lyan. Une fois Lyan guéri, je vous guiderai jusqu'au disque. J'ai besoin d'une garantie. Je tiendrai lieu de garantie. Ok, je vous attends. Je suis impatient de vous rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Et pas d'entourloupes, Stevens. S'il m'arrive quoi que ce soit, si le vaccin ne marche pas ou si Lyan meurt, je fais fermer l'agence. Nous trouverons un arrangement. Personne ne voulait cela. Oui, bien sûr. Terminé. Désolé, monsieur. Nous n'avons pas pu remonter à la source. Faites monter quelqu'un des archives. Il y a quelqu'un en plus de Lyan Xing. Je veux la liste de tous les agents ayant collaboré avec Logan pendant ces dix dernières années. Je les veux tous. Bien, monsieur. Tu ne leur fais pas confiance, hein ? Oh non. Mais c'est le seul moyen d'entrer dans le labo. Ils n'ont aucune intention de soigner Lyan. Que vas-tu faire ? Ils vont passer au détecteur de métaux. J'ai besoin d'une arme qu'ils ne puissent pas repérer. J'ai ce qu'il vous faut. Bon, Gabe, tu ne rigoles pas, hein ? Laisse-lui le temps de t'expliquer son idée. Une dent creuse ? C'est une blague. Elle est remplie d'un gaz inoffensif tant qu'on ne le mélange pas à du CO2. Inspirez à fond, retenez votre souffle, mordez et expirez. Tous ceux qui respireront ce gaz mourront. Merci. Je t'appellerai une fois à New York. Tu... Pas question. Cette fois, je viens avec toi. Je ne peux pas te demander ça. Lyan est mon ami. J'ai quitté l'agence parce que je savais ce qu'il manigançait. J'aurais dû vous prévenir, mais je ne l'ai pas fait. Je viens avec toi. Ok. Tu es sûre que Lyan tiendra le coup ? Nous ne pourrons rien faire de plus sans le vaccin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous en avez souvent bavé tous les deux. Tu tiens beaucoup à elle. Peut-être. Tu kiffes ta meuf ? Ouais, vite fait. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Tiens-toi sur tes gardes. Tu as le brouilleur ? Ils te prendront tout lors de la brouille. Une fois libre, tu devras le retrouver. Sinon, tu ne pourras jamais blousser leur sécurité. Compris. Prépare-toi au transfert de données. Quand j'aurai trouvé l'ordinateur central, je t'enverrai un max d'infos. Je ne peux pas être plus prête. Logan, Stevens. Voici le docteur Weisinger, notre officier médical et biologiste en chef. Elle va s'occuper du vaccin. Vous n'aurez jamais le vaccin. Mais laissez-moi vous montrer comment faire une injection. Vous ne la trouverez jamais, Stevens. Vous ne la trouverez jamais. Emmenez-le en salle d'opération. Prévenez-moi lorsqu'il sera prêt. Le docteur Hanzu est là pour la livraison de Xiao. Je ne sais pas combien de temps je pourrais le retenir. Nous aurons bientôt la fille. Même en ayant le plasma aujourd'hui, nous n'aurons jamais le temps de... Je serai au labo. Prévenez-moi quand vous aurez terminé. Très bien. Faites patienter Hanzu. Logan me donnera les informations que je veux. On dirait que cette blouse est juste de la bonne taille. La technique de la dent creuse, les amis. Bref, vous avez pu constater, Stevens nous a arnaqués. Mais Logan s'y attendait. Teresa, tout est OK. Je me dirige vers la sécurité pour récupérer mes affaires. Après, je chercherai les archives. J'ai une blouse et un badge de docteur. Ça devrait me faciliter les choses. Bien reçu. Je vais essayer de surveiller ta position. Sois prudent. Et nous voilà en docteur Logan. On va pas par là. Vous surveillez cette section pendant que je vais chercher un sac pour le cadavre de Logan. Bien monsieur. Bonjour monsieur. Vous continuez de surveiller ? Moi aussi, je vais chercher un sac pour le cadavre de Logan. On se retrouve face à l'élite de l'agence, les amis. Les hommes qui gardent des caisses. L'élite. Donc pour information, Stevens, c'est le remplaçant de Markinson. Qui est un pourri tout autant qu'il l'était d'ailleurs. Ah là là, les caisses. On va laisser notre ami en face. Voilà. Petit point de contrôle. Voilà, une fenêtre pour passer, les amis. On en a même plusieurs, en fait. Il fait un trajet assez long, hein, ce petit monsieur. Je vais te donner accès aux ordinateurs du labo. Même si ce système ne permet pas d'accéder au fichier top secret, il nous donnera une idée de la position des archives principales. Je vais vérifier. Ah non, c'est un système à accès restreint. Tu dois atteindre la zone de sécurité de niveau 5. La seule personne qui peut y entrer est un nommé Gershon. Son bureau est dans la section 1. Cette section est scellée. Je vais jeter un coup d'œil au plan. Il doit y avoir un moyen de passer. Ok. Préviens-moi quand tu auras quelque chose. Terminé. Bon, enfin, moi, sur les portes, j'ai bien vu qu'on était dans la section 1. Donc, je ne sais pas où ils vont chercher leur bullshit. Alors là, il est juste derrière la porte. Donc, il faut attendre. Voilà. Voilà. Là-bas, on a un petit cadeau qui nous attend. Voilà. Égorgé. Merci, lieutenant Chance. Encore sa voix. Hé, hé, hé. Hé, mec. Je suis malade. J'ai besoin d'aide. Ta gueule. Ce sera bientôt fini et tu n'auras plus à te soucer de rien. Ça parle mal. Bonjour. Oh, mon Dieu. Vous êtes Logan. T'as vu ? Voilà. Je suis qui ? Je vous en prie. Ne me faites pas de mal. Je ne fais que travailler ici. Je ne prends pas de décision. Encore toi, le lieutenant Chance. Mais c'est fou. Tu ne prends pas de décision, hein. Moi non plus. Gabe, je crois que j'ai trouvé un moyen d'atteindre Gershon. Un réseau de tuyaux de chauffage remis les deux sections. Tu devrais pouvoir t'en servir. Après tout, les amis, qui va venir m'embêter pour ce meurtre ? Qui va déposer plainte et avec quelle preuve ? Voilà. Donc, le petit Gabi, il peut faire un peu ce qu'il veut. Oh, il t'a dit que j'ai trouvé un peu de tête. Paf. Et voilà. Vous vous rappelez de notre ami Rami Roux, les amis ? Il s'est fait choper par l'agence et le vlala. Bon, il a l'air d'être plutôt bien traité. Il est en pyjama, tranquille, dans une cellule. Il faut trouver le geek de l'entreprise. Où est-il ? Alors là, attention. Le nombre de fois que je me suis fait avoir par ces caméras. Parce qu'on rentre dans le champ sans le faire exprès. Voilà. J'ai trouvé le labo de synthèse, le vaccin de l'Ian. J'aimerais que ce soit aussi simple. Le labo est fermé, il va falloir trouver un autre moyen d'entrer. T'inquiète. Là, on est en train de retourner sur nos pas, les amis. Là, c'est la salle par laquelle je suis arrivé. Hop là. Ils font moins les marioles, là, les agents. Ils font moins les maris. On remarque qu'ils sont équipés de 4 AG4. On va pouvoir se faire plaisir. Je vous rappelle que cette arme ignore totalement l'armure. Il ne m'aurait pas vu de toute façon. Il me semble que là, il regarde le mauvais mur. On va désactiver l'alarme. Pas vu, pas pris. Non, j'ai loupé mon tir. On la refait. Je peux vous dire que vous serrez les fesses, les amis, avec ces tirs-là. Oh, le mec, il a popé de nulle part. Gabe, ce badge ne te permet pas d'accéder à la morgue. Alors là, il ne faut surtout pas le tuer devant la caméra, bien sûr. Sinon, il risque de se passer des choses, les amis. On va attendre qu'il passe. Les caméras, elles filment les murs, elles s'éclatent. Attention, les caméras, elles sont traîtres. Voilà. On y va. Ah, un labo informatique. Mais qu'est-ce que... Qui êtes-vous ? Pas touche au téléphone, garçon, ou je vous pète le bras. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Moi, je répare les tuyaux de chauffage. Je dois accéder aux archives centrales et vous allez m'y escorter. Si vous donnez l'alerte, je vous tue. On y va ? On dit comme ça ! Alors là, il y a un sac à merde, si je me rappelle bien. Qui va nous faire chier. Oh mon Dieu ! Non ! Gershon ! Excuse-moi, Gershon. Je t'ai visé sans faire exprès. Oh mon Dieu ! Gabe, tu dois l'arrêter. Voilà. Vous avez remarqué qu'il est plus coriace que certains ennemis. Ça, c'est du scientifique. Avance. Avance, je te dis. Tu vas mourir. Allez, avance. Vous ne sortirez jamais d'ici, vivant. Rendez-vous et vous nous épargnerez. Ferme-la et fais ce que je te dis. La console de données est là-bas. Amusez-vous bien. Ok. C'est encore la voix de Chance, hein. Mais déformé. Bon, Gershon. Je t'ai déjà tué une fois. Je t'aurais bien tasé. Mais ça va faire trop de bruit. Teresa, je télécharge les fichiers de sécurité de l'agence. Tu as quelque chose ? Le médecin-chef est une femme nommée Elsa Weisinger. Trouve-la et tu auras ton vaccin. Ok. Continue de récupérer un max de données. Je vais essayer de maintenir le... Que font-ils là ? Des hommes de l'agence. Oula. Je me suis fait des foncèdes. Il est véné, hein. On remarquerait que c'est tous des snipers. Ok. Voilà. Teresa, tout le bâtiment est en alerte ? Non, j'ai réussi à localiser le système de sécurité et à le couper autour des archives. Mais ça ne durera pas longtemps. Rien n'est meilleur que moi pour ces trucs. Tôt ou tard, leur système de secours s'apercevra que quelque chose cloche. Grueille-toi. Ok. Je fonce vers les labos. La caméra a bugué pendant la cinématique. D'habitude, ça tourne autour du personnage. C'est pas grave. On a l'habitude. Bon. L'alarme n'est pas déclenchée. D'autant que ces messieurs avaient tous des armes silencieuses sur eux. Maintenant qu'on a les autorisations de Gershon, on va pouvoir faire le café. Vous avez vu comme ils sont coriaces, les amis. Il y en a un qui s'est planqué dans la salle de test. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève l'oxygène à l'intérieur ? Gabe ! Dieu merci. Il n'arrêtait pas de m'injecter des cochonneries. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, Gabe ? Pas le temps de t'expliquer. Un hélico m'attend à 500 mètres d'ici, à ses coordonnées. Prends ça et fonce en salle de sécurité pour libérer Rami Rez. Trouve un moyen de sortir et retrouve-moi à l'hélico. Merci, Logan. Tu m'as encore sauvé la peau. Allez, file. Le vrai lieutenant Chance. Il s'en est aussi tiré, les amis. Comme Rami Roux. Vous pouvez constater les effets du virus sur les organes internes qui sont décolorés et enflés. Cette souche particulière du virus a été programmée pour affecter uniquement les cellules du foie. Ce sujet de test était un alcoolique invétéré. Ceci nous a permis d'étudier la réaction du virus sur des cellules hépatiques altérées par l'abus d'alcool. Regardez ici. Vous pouvez constater que le virus s'est parfaitement adapté aux structures cellulaires inadéquates afin d'effectuer son travail. Comment le virus reconnaît-il les chromosomes modifiés si ces structures génétiques préprogrammées ont été altérées ? Venez avec moi au laboratoire viral et je vous montrerai la matrice que nous utilisons. Regardez sur ce pixel. Vous verrez que ce que je dis est vrai ? Teresa, ils font des expériences sur des êtres humains. Ouais, et tu ne croiras jamais ce que contiennent ces fichiers. Tu sais, après ça je suis prêt à croire n'importe quoi. Ce que je m'étais amusé à faire quand j'étais petit c'est de tirer sur ce monsieur et je peux vous dire, ça fait du sang. C'est bien fait. Le virus a bien sûr été conçu comme une arme biologique potentielle. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons largement dépassé ce stade. Considérez-le plutôt comme un ordinateur, une nanomachine qu'on pourrait programmer au niveau génétique. Incroyable. Et ce n'est que le début. Le virus Iphone Filter représente l'avenir. Avec le virus comme agent de transfert, aucune cellule n'est immunisée. Vous pouvez dire adieu aux cellules cancéreuses. Tenez, regardez ces images pendant que je récupère les données de la matrice. Je reviens tout de suite. Elle est très passionnée pour son métier. Le docteur Elsa Weisinger. Hop là. Bah alors mon gars. Docteur Weisinger, quel plaisir de vous revoir. Vous n'avez pas besoin d'armes, je ne suis pas très dangereuse. Tant que vous n'avez pas une seringue pleine de poison, je veux le vaccin pour Liangxing. Tout de suite. Comment avez-vous réussi à franchir les sécurités du labo ? Ça a dû être un jeu d'enfant. C'est Stevens qui les a installés. Donnez-moi le vaccin. Voilà. Prenez-le. De toute façon, c'est trop tard. Le virus a déjà commencé son oeuvre ! Ninja Weisinger. C'est la merde. C'est la merde parce qu'on a le vaccin mais on ne sortira jamais de là vivant, les amis. C'est parti. Oh, elle parle mal. Je vois, bien. Ok, prenez l'unité 1 et sortez. Je veux cet hélico. A vos ordres. La musique de qualité. Ouvrez cette porte immédiatement ! D'accord, lieu de temps de chance. Mais cette voie, il l'utilise à tir larigot. Ça, j'ai mis trois heures quand j'étais petit à comprendre qu'il fallait faire exploser les petites fioles comme dans Siphon Filter 1. Sauf que là, ça les fait vraiment péter. Cet homme est très intelligent. C'est du verre pare-balles. Et il continue de tirer dessus comme un abruti. Quoi qu'il s'est arrêté là. Ils ont des armures mais ils ne sont pas très intelligents. Celui-là par exemple, avec un peu de bol, à force de tirer, la porte va s'ouvrir. Alors, il me semble qu'il faut d'abord... Non. Je ne sais plus, je ne sais plus les amis. Par là. Il me semble, ouais, pardon. C'est parti. Cette mission est l'une des plus difficiles du jeu. En même temps, on s'approche de la fin. Ah d'accord. C'était peut-être pas par là, finalement. Ouvrez cette porte immédiatement ! Ouvrez cette fenêtre immédiatement ! Il y a un achievement sur cette mission qui est très difficile. Ça doit être le plus difficile du jeu. Je vais vous le montrer. C'est pas dit qu'on y arrive. C'est pas dit qu'il y a des armures. Je ne peux rien leur faire. Ça doit être par là, plutôt. Oh, la visée démoniaque ! Non, c'est justement là qu'il y a l'achievement. Donc, ça ne peut pas être ici. Bon. On retente. Ouvrez cette porte immédiatement ! Donc, ça ne peut pas être là parce qu'on va avoir besoin, justement, de... Étant donné qu'il n'y a que des explosifs qui peuvent tuer ces... Qui peuvent tuer ces... Ces bibins d'hommes en armure, là. On va saper ça. Oui, oui, oui. Tu ne peux rien leur faire, on le sait. Mais des explosifs, si. Évitons les... Les snipers, hein. On les suivit. Je crois qu'il est en train de courir un peu nulle part, le mec qui nous suivait. Quoi qu'il en soit, on continue. Ah. Hop. Cette bouillie de pixels, les amis, regardez qui c'est. C'est Anton Girdew. Notre ami de Siphon Filter 1. Il grillait comme une saucisse. Il fume encore un peu. Ou ça doit être le froid des... Des frigos qui fait ça. Il n'en reste plus rien de notre ami Girdew. Allez, allez, go. Alors là, il faut faire gaffe de ne pas se faire empaler dans les hélices. Voilà. Ici, on va avoir un point de contrôle. Qui va nous servir. On va tenter, les amis. Je dis bien tenter. L'achievement. Ça doit être le plus dur du jeu. Voir même le plus dur des trois jeux. Des cadavres. On dirait de la viande bovine un peu dans un abattoir. Alors, on va essayer de ne pas se le faire. S'il y a moyen de ne pas se le faire, ça peut être pas mal. On est arrivé de par là. On est arrivé de par là. Et il me semble que c'est ici. Voilà. Il y a nos deux messieurs. Qui balancent des grenades. Cette zone-là a passé. Elle est absolument infâme. On n'a pas eu son pote. On n'a pas eu son pote. Voilà. Surtout pas les deux snipers. On n'est pas là pour ça. Il n'y a aucun checkpoint, les amis. Vous mourrez. C'est foutu pour l'achievement. Là, on va pouvoir aller par là. On a trois coups. Normalement, ça devrait nous suffire. Là, il y a un mec sur la gauche, mais on peut l'ignorer. C'est celui de tout à l'heure. Oh merde, j'ai loupé un coup pour rien. Ça, c'est embêtant. Celui-là est le moins gênant. Est-ce que vous remarquez qu'il ne s'est pas vraiment tiré ? Et ici, on a notre achievement. C'est pas beau, ça ? J'aurais pu l'épargner. Ça m'aurait économisé une balle. Enfin, une patate. On va être obligés de se le faire, celui-là. Avec seulement trois patates, ça risque d'être un peu chaud. Celui-là, il suffit de le faire fuir. Il fuit tout seul, comme un lâche. Aïe. On a réussi à ne pas se le faire, celui-là. C'est parfait. Ça nous économise une patate, les amis. J'ai réussi l'achievement du premier coup. Je suis assez fier de moi. Rien ne dit que je ne vais pas décéder avant un checkpoint, par contre. Mais au moins, je l'aurais réussi. Je vérifie que l'ordinateur, il n'y a rien à faire avec, non. Alors, on va éviter d'ouvrir le conduit avec ça. On remarquerait que le G18 a changé de son. Ce qui n'est pas du tout normal, mais bon. Ah, j'en ai eu qu'un. Ça, c'est embêtant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. J'ai pris cher, mais ça m'économise une cartouche. Il faut se méfier parce qu'il peut nous griller comme une saucisse. On va se dépêcher si on peut avoir un checkpoint. Et un gilet pare-balles. Moi, très honnêtement, un saut comme ça, je ne le fais pas. Bien droit, c'est parti. Hop là, ça passe tout seul. Donnez-moi un checkpoint. La tension est à son paroxysme. Ramiroo ! Que t'ont-ils fait ? Ramiroo ! Chance, mais qu'est-ce que tu fous ? Checkpoint ! Merci. Bon, bah, ça sera vite réglé. Sans gilet pare-balles, ça va effectivement être vite réglé. Ça va être dur de s'en tirer, là. J'ai pas le droit à l'erreur. Petit challenge, hein. Oh là 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 ! Cette visée démoniaque ! C'est du réflexe ! Ouh là là ! Parfait ! Il nous reste une patate. Une patate. Et lui, il est pas à l'intérieur, normalement ? Parce que là, il va me manquer une patate pour le mec à l'intérieur. Et voilà, il y en a un là ! Comment je fais pour me le faire, celui-là ? On est foutus, les amis ! On va le taser ! Il faut absolument que je garde une patate. Sous-titrage Société Radio-Canada En premier temps, après un contraire de la salle ! Parfait 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 ! on va laisser celui qui est sur la droite là s'il nous embête pas trop voilà parce qu'il faut surtout pas le viser directement sinon on risque de péter l'ordinateur qui est là les amis c'est trop facile et bien sûr il te renvoie la sauce juste à la fin alors là ça va être chaud ça va être très 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 chaud alors là j'ai fait de la merde je suis C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va me suivre jusqu'à la fin du jeu. Vérouillez le bâtiment ! Logan ne doit en aucun cas sortir d'ici. Si Ian obtient le vaccin, son plasma ne nous servira plus à rien. Oui, je le sais bien. Unité 1, où êtes-vous ? Nous inspectons les toits au sud du complexe. Logan s'est échappé. Trouvez-moi ce téléco. Nous le trouverons. J'arrive. Logan sera stoppé même si je dois le faire moi-même. Il est venu, Stevens, là. C'est parti ! C'est parti.